Vizix court ! Le prêtre du roi cornu a clairement pas l'air d'être là pour rigoler. Game Workshop nous donne deux petites règles, mais elles sont quand même assez sympathiques, c'est donc le prêtre du roi cornu, il est donc normal que ça soit un prêtre, donc il sera prêtre 2, donc il pourra faire 2 prières par tour, et il a déjà une petite règle spéciale assez sympathique, alors c'est qu'une seule fois par bataille, mais c'est quand même sympa, c'est pouvoir relancer les jets de prières jusqu'au début de votre prochain tour. C'est un truc qu'on avait, je crois, déjà vu, mais pas sur n'importe quel prêtre, bien sûr, sur des grands prêtres, donc là on est sur LE prêtre du roi cornu, c'est pas mal du tout, et il a du coup une prière qui nous est montrée, qui va être de level de prière 8, pour rappel comment ça marche les prières, c'est-à-dire que tu jettes un D6, tu le gardes, et tu peux augmenter ton pool de dés, enfin ton pool de points, parce que si t'as genre un 3 et un 4, ça te fait 7 au total, puis après tu fais une prière déjà avec ton 7, tu lances ton D6, et si jamais par exemple tu fais 4, ça fait que tu peux faire un total de 4. 11 à la prière, parce qu'il y a toujours deux valeurs de prière, une valeur assez facile à avoir, là la première c'est 8, c'est-à-dire que tu peux pas le faire tour 1, ah non mais il est prière 2, et donc il peut lancer, il jettera 2D, donc peut-être que si, mais bref, c'est quand même pas mal. Et un truc un peu plus élevé, là ça sera 12+, qui te permet de faire en général un truc bien plus énervé. Il va avoir une prière du coup assez sympathique, qui est de prendre soit une unité ennemi visible, soit une unité scaven infanterie visible à mi à 13 pouces dans les deux cas, et de faire son enjeu de prière. Si jamais c'est une unité ennemi qu'il a choisi, on va enlever un à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée jusqu'au début du prochain tour pour cette unité, c'est quand même assez... assez fort. Mais moi ce que je préfère c'est, si jamais il cible une unité amie, il peut utiliser deux fois la capacité de combat à ce tour, et quand elle a été résolue, par contre il la tape en dernier. Donc ça veut dire que du coup, il va taper, et après l'ennemi pourra taper, puisqu'il aura tapé en dernier, à moins que l'ennemi aussi ait tapé en dernier, c'est pas de chance. Mais du coup comme ça, il prendra quand même, enfin votre unité prendra quand même un peu de coup dans la tronche avant de mettre le deuxième coup. Mais si jamais par contre tu canalises ta prière et tu la fais à 12+, tu peux prendre deux cibles au lieu d'une. Donc soit réduire deux unités ennemies de 1 à leur caractéristique d'attaque pour les armes de mêlée, c'est des armes de mêlée ou... Oui, des armes de mêlée, soit une ennemie, une amie, parce que bah il dit juste que tu peux prendre deux cibles au lieu d'une, mais tu vois ça peut être... C'est ouais, or, ouais, non, moi je pense que ça marche, donc une ennemie, une amie, ou alors deux amis, et là du coup c'est quand même assez énervé. Et quand tu penses que c'est pour les unités de Scaven Infanterie, tu te dis que ça peut être assez énervé. Bon là je vous ai mis les Vermines de Choc ancienne version, d'ailleurs c'est rigolo quand tu vas voir les points, elles sont données par 10 dans les points au début de l'édition, et donc du coup alors que c'était vendu par 20 les boîtes et donc ça fait une unité qui était vendue directement, réenforcée, donc on aurait pu déjà se dire à l'époque de juillet quand les points sont sortis que les Vermines de Choc allaient être rebrondées en boîte par 10. Voilà, petite anecdote. J'ai vu que du coup les Stormfind, les Colosses de Choc en français, ils sont infanterie, donc tu vois, typiquement tu pourrais faire frapper tes Colosses de Choc deux fois dans le même tour. Ça peut être quand même assez énervé et si j'étais sur les Vermines de Choc, c'est pas non plus pour rien, c'est parce que du coup on nous montre également le profil du... Stormvermine, oui c'est Vermine de Choc, ouf, j'ai cru que j'avais niqué toute la vidéo, aux unités Stormvermine, donc elles sont à 13 pouces de lui. Et donc du coup si t'arrives à faire un tout petit combo avec ce petit bonhomme, la Critoc, et le prêtre du roi Cornu, Vizic, juste au-dessus, et bien du coup tu peux te faire avec une unité renforcée, et puis on va rester que sur une unité renforcée, mais sinon tu pourrais aller jusqu'à deux unités renforcées, si jamais tu la passes la prière à 12. Donc du coup une unité de 20 Stormvermine, donc ils sont infanterie, donc c'est bon bien évidemment, qui pourrait taper du coup deux fois, qui vont faire du coup 60 beignes, ils sont 20 dans l'unité, donc 2 fois 3, 6, plus 1, 0, parce que plus, machin. Donc 60 beignes, touche à 3, blesse à 3, parce que du coup plus 1, PA moins 1, enfin perforation 1, et dégâts 1, ça peut être quand même assez énervé, et si jamais tu le fais avec deux unités, t'imagines ? Et du coup ça fait quand même 120 attaques, si jamais ils ont perdu personne, et qu'ils ont pas réduit en sharpie l'unité d'en face, mais 120 beignes en potentiel, pour une unité, dans le même tour, touche à 3, blesse à 3, reine de 1, et dommage de 1. Je trouve que ça peut être quand même assez énervé. Voilà, alors après peut-être que j'ai pas tout compris l'histoire, mais pour moi c'est comme ça que ça marche, et j'ai l'impression que c'est pas mal. Et si t'as passé ta prière à 12, que t'avais la chance d'avoir 40 Vermines de Choc à 13 pouces de l'un et de l'autre, et que du coup tu balances tes 240 attaques, touche à 3, blesse à 3, je sais pas qui surviait ça, ça peut être quand même assez marrant. Donc voilà, je trouvais ça rigolo, et l'autre règle qu'il a, c'est la règle de sa jolie arme, qui s'appelle Doomfang, qui va faire quand même 5 beignes, touche à 3, blesse à 3, reine de 2, dommage de 2, et il va pouvoir faire un effet à n'importe quelle phase de combat. Il peut y avoir tape en premier pour le reste du tourn, mais il pourra pas utiliser d'habitude de commandement à cette phase. Donc voilà, un truc qui peut être quand même assez sympathique, mais tape en premier gratuit comme ça quand tu veux, avec une petite contrepartie, mais tu choisis si tu veux la contrepartie ou pas, je pense que c'est quand même assez fort comme petite règle. Après bon, ça a pas l'air d'être n'importe qui non plus, c'est un personnage dommé et tout, donc il faut qu'il soit bien. Très intéressant. Et pour tous ceux qui demandaient l'intérêt d'acheter le Battletome Skaven, alors que j'avais dit qu'il n'y avait que très peu de changements, quand ils disent qu'il y a très peu de changements, ils parlent de très peu de changements par rapport à ce qu'on a déjà dans l'index. Donc du coup, il y aura quand même une ou deux Warscrolls, un peu plus peut-être, jusqu'à 5 on va dire, ou peut-être même jusqu'à 10, pourquoi pas, qui seront modifiés. Non, jusqu'à 10, ça fait trop. On va dire entre 1 et 5 qui seront modifiés, mais bien évidemment, vous avez aussi dans le Battletome toutes les nouvelles Warscrolls, donc vous êtes obligés de l'acheter quand même, l'index ne suffit pas. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça que je vous avais dit, n'achetez surtout pas les index de Soundcast et de Skaven, parce qu'on sait d'ores et déjà que ce seront les deux premiers à sortir en Battletome et à être remplacés. Si j'avais su à l'époque que les guerriers du chaos, ils allaient sortir aussi tôt que ça, et qu'ils allaient récupérer des trucs de Age of Sigmar, je vous aurais aussi dit de ne pas j'acheter les Slaves to Darkness. Ce que j'ai fait, moi j'ai l'index Slaves to Darkness là-bas, bon je l'aime bien, il est joli et tout, mais du coup il me sert un peu, pas à rien, mais en tout cas il va pas servir longtemps, parce que Save to Darkness c'est le troisième Battletome à sortir d'ici Noël, donc quand même. Donc voilà, ça c'était pour les petits aperçus des règles d'Eskaven. Du côté des nouvelles figurines, on a le nouveau Star Player pour les Nains du Chaos à Blood Bowl, qui est assez joli, donc du coup, en fait ils ressemblent quand même beaucoup aux deux Minotaurs, on peut dire Minotaurs ? Mino... ouais, c'est pas parce que c'est un nain en haut que c'est plus un Minotaur, qui sont du coup dans la boîte, sauf qu'il a l'air un peu plus énervé, qui sera sûrement plus cher, parce qu'il sera en Resin Force World, bien évidemment, qui a l'air sympathique, et pour les joueurs, il y a juste une petite règle comme ça, il peut faire une action de bliste, et il peut re-roll un jeu de bloqué, voilà, voilà. Après il y aura des règles plus complètes pour les joueurs de Blood Bowl. J'aime bien parce qu'il est très très proche de l'artwork qu'ils avaient fait. Très joli, très joli figurine, un peu too much de truc là-haut, mais bon c'est normal, ça colle avec le délire, enfin en tout cas, à l'époque les Nains du Chaos étaient comme ça, et dans une version, on va resculter plus joli et tout, je trouve qu'ils sont très très bien. Du côté des figurines gratuites ce mois-ci, vous avez des petits Cruel Boys Uruks, alors si jamais vous l'avez jamais vu, ou que ça vous rappelle rien, c'était mon cas aussi, c'est la bande Warcry de cette époque-là, et donc du coup en fait c'est l'entièreté de la bande Warcry qui sera gratuite, pour rappel, la figurine du mois, si vous allez dans un magasin Warhammer officiel et uniquement officiel, et vous dites bonjour, je voudrais la figurine gratuite du mois, pour faire de la peinture, tout ça tout ça, et du coup on vous donne un petit pin si vous achetez des trucs, tout ça tout ça, et vous pouvez avoir du coup une de ces deux, quatre, six, huit figurines ici, vous pouvez très très bien demander le chef, il y a très peu de chances qu'il y en ait beaucoup, ça va sûrement être une grappe par magasin Games, au max deux grappes, donc si jamais par exemple c'est le chef que vous voulez, je vous conseille de vous pointer le plus rapidement possible dans le Games, c'est à partir de quand, j'ai oublié parce que c'était hier, je l'ai lu hier ça, c'est la figurine du mois de coup de septembre, à partir du 7 septembre, donc du coup à partir de, et bien samedi, donc vous pouvez y aller samedi, et vous dites bonjour, je voudrais machin, je voudrais du chef parce qu'il est plus joli, et puis voilà, sinon du coup vous aurez les autres, donc ça c'était les figurines gratos du mois, on est mardi, tous les mardis, Rumor Engine, le Rumor Engine de ce jour est un petit peu complexe, parce qu'en fait j'ai un peu l'impression de voir, du, Soulblight Gravelord, c'est à dire que ça, pour moi c'est un petit peu typiquement, le genre d'épée vampirique, qu'on peut voir avec des pics comme ça et doux, et le fait qu'il y ait quand même plein de sang sur la lame, et une main en train de le tenir, je me suis dit, au début je me suis dit, oh, c'est trop fort, c'est un truc, tu sais genre, c'est comme dans les films, c'est genre, prends mon sang, et fais un truc comme ça, mais après je me suis dit, ça fait quand même beaucoup de sang, juste pour ça, tu vois, genre, on se rappelle, en fait depuis que, depuis qu'on a eu Pirates des Caraïbes, avec genre, de mettre le gars à l'envers et de le vider de son sang, et donc du coup, ça ferait un peu trop, donc pour moi, c'est une lame qui a tué des gens, vu que ça a l'air d'être quand même du sang, parce que ça brillouille un peu et tout là, ça a l'air, je me dirais que, et à la tronche de la lame, je me dirais que, c'est du Soul Black Gravelord, plus le fait qu'il n'y ait pas de gants, et que là, on a une sorte de petit truc, une petite bordure, qui a l'air d'être argenté plus que doré, mais même si ça reste du noir et blanc, mais j'ai plutôt l'impression, et là derrière, on dirait que c'est un peu vite fait du noir, ou un truc comme ça, je me dis, pourquoi pas, un nouveau perso vampire, ou un truc comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est mon col le plus précis, vraiment, parce que sinon, après, je n'arriverais pas à savoir qu'est-ce que ça pourrait être pour du 40K, après, ça pourrait tout à fait être du genre, de la nouveauté de l'escorp, ou un truc comme ça, mais je les vois mal avec, enfin, je ne sais pas pourquoi il y aurait autant de ça, en fait, c'est vraiment le truc de tout ça qui coule, ça fait un peu too much, je trouve, pour autre chose que du Soulblight, et pour le Soulblight, par contre, c'est très très bien, on se rappellera du vampire qui était comme ça, trop trop stylé, qui mettait ses deux lames au-dessus, et qui faisait couler du sang dans sa bouche, ça c'était grave cool, et donc du coup, ça pourrait être un petit peu dans le même délire, dans la même idée de faire ça, ça pourrait aussi tout à fait être du Soulblight, mais version Warcry, version Underworld, ou tout ce que vous voulez, mais du coup, ça me fait penser à ça, je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, qu'est-ce que c'est pour vous, comme figurine, du côté de l'Armison Parade, on a bientôt les ouvertures, ça sera le 20 septembre, et jusqu'au 7 octobre, pour poster en ligne vos Armison Parade, sachant que je vous rappelle que cette année, ils ont mis un peu plus que l'année dernière, vous avez des pins de participation qui sont comme ça, et des jolis trophées, de bronze, argent et or, et en plus en ligne, et seulement en ligne par contre, pour chaque catégorie, les gagnants gagneront une petite, c'est où, c'est écrit où, une petite Combat Patrol, et ou, enfin non, ou, Spearhead Box de leur choix, je l'ai lu tout à l'heure, et je ne, ah voilà, c'est ça, ou un Starter Box, ou équivalent de leur choix, donc c'est-à-dire qu'ils ne vous donnent pas le Starter le plus cher, et vous donnent le Starter entre les deux, celui qui a 80 et quelques euros, et donc du coup, soit Combat Patrol, soit Spearhead, comme ça, ça peut être toujours sympathique, c'est que en ligne, et vous pouvez aussi participer dans les magasins Game Workshop, bien évidemment, ils participent tous, quand je dis magasins Game Workshop, maintenant c'est Warhammer, bien sûr, ça a été renommé, entre 2015 et 2020, je crois, je crois que le dernier, il est parti en 2020 ou 2021, tout comme ça, et donc du coup, maintenant c'est devenu un Warhammer officiel, vous pouvez y participer, normalement ils auront tout ça, les jolis petits trucs, mais, il y a très peu de chances qu'ils vous filent, une Combat Patrol, slash Spearhead et tout, parce que Games, même s'ils sont sympas, ils sont quand même un peu radins, et donc donner sur 5 catégories, dans le monde entier, c'est-à-dire 5 Spearhead, slash Combat Patrol, ça va, s'ils devaient en donner 5 par magasin, parce qu'il y a 5 catégories, sur leur plus de 500 magasins dans le monde, là ça ferait beaucoup, et donc du coup c'est mort, mais apparemment, vous avez des petits trucs en fonction, en fait, ils ont eu un peu de liberté, peut-être, et il faut qu'ils aient envie aussi, les gérants de magasins games, pour faire 2-3 trucs sympathiques, notamment vous avez le Manager Awards, ou un truc comme ça, genre celui qui vous préfère le plus, il vous donnera peut-être un truc en plus, je sais pas, un pot de peinture, un truc à voir, mais du coup, voilà, vous avez à gagner, pour les Combat Patrol, et les Spearhead, c'est que en ligne, il faut pas déconner non plus, on est chez Game Workshop, et du côté du Wild Dwarf 504, qui est du coup, en préconne samedi prochain, si je n'ai pas de bêtises, vous avez du coup, la Combat Patrol, des Croutes, donc je vais dire des Taux, mais des Croutes, qui, je comprends pas trop l'intérêt, enfin des Combat Patrol comme ça, en fait, parce que, le format Combat Patrol, n'étant pas, très très sympathique, c'est un peu juste, 10 papiers, pas grand chose, mais bon bref, c'est 20 Croutes, 2 Esquad, 2, 3, j'ai oublié leur nom, mais les nouveaux, les Rampagers, le Gros qui tire, et une, enfin le Perso sur Salamandre, si on peut dire que c'est une Salamandre, comme ça, donc une Combat Patrol, qui est quand même, super chère, et qui, je pense, ravirait beaucoup de personnes, si elles sortaient comme ça, 130€ demain, donc, en fait, c'est marrant, mais comme le format Combat Patrol, il est pas aussi bien, aussi cool, que le format Spire Head, et que, bah, il y a peu de gens que ça intéresse, et que tu te dis, putain, c'est con, je passe à côté de ça, de l'avoir en boîte, là, à 130 balles, je pense que c'est un peu, je sais pas si les articles sont bien aimés, enfin moi, si j'étais joueur Taux, et que je voyais des trucs comme ça, sachant que ça, c'est 45€ les 3, et que là, je vous dis, oh putain, là, il y a déjà 90 balles, ça, je sais pas combien ça coûte, mais ça doit coûter, on va dire, 40 ou 50 balles, t'es déjà, t'es à plus de 200, t'es à 250€, là, sur la photo, on va dire, à peu près, on arrondit, et tu te dis, putain, j'aurais pu l'avoir pour 130, mais bon, il me donne les règles, super, tu vois, enfin, voilà, c'est un peu comme ça que je les vois, à chaque fois, ces trucs-là, et après, il y a d'autres articles qui traînouillent dans le White Dwarf, et voilà, c'est tout pour les toutes dernières news, Game Workshop, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, des gros bisous, et à demain, j'ai sorti une vidéo lore sur ma chaîne principale, qui explique comment on en est arrivé là, comment, en fait, Warhammer 40 000, l'imperium de l'humanité, est arrivé de aujourd'hui, là, maintenant, quand vous regardez cette vidéo, jusqu'à le 41e millénaire, quels sont les âges que l'humanité a traversé dans l'univers fictif qui est Warhammer 40 000, voilà, si jamais ça vous intéresse, gros bisous, et à demain !